ça t'a tout changé, ça t'a réharmonisé le visage merci, on adore on adore, fais nous voir un peu le profil c'est toi qui as demandé, qu'est-ce que t'avais demandé alors parce qu'on le dit, t'as participé à l'émission Zéro Complexe, on va te retrouver dans la Villa des cœurs brisés 3 mais tu as participé à une émission consacrée à la chirurgie esthétique et tu as été filmée pendant toutes tes opérations, qu'est-ce que tu as fait comme opération ? Alors comme opération en fait on m'a fait une rhinoplastie parce que tout simplement en fait j'avais une bosse sur le nez et en fait c'était vraiment pas harmonieux en fait, moi je me plais physiquement mais il y a juste cette petite bosse qui me gênait et du coup j'ai demandé à ce qu'on m'enlève la bosse et à ce qu'on me resserrait tout petit peu le nez, je ne voulais pas que ça change tout mon visage je voulais juste en fait que ce soit beaucoup plus harmonieux tout simplement et t'as souffert ou pas parce que le nez je sais que ça fait mal, moi je l'ai fait quand j'avais 18 ans le nez parce que pareil tu vois j'avais une petite bosse là qui me gênait mais c'était pas donné sur le moment ça va en fait sur le moment ça va mais en fait c'est gênant parce qu'on ne peut pas respirer par le nez pendant un petit moment mais ça va à refaire moi je le referai franchement à refaire je le referai, c'est pas la douleur qui m'a marqué le plus, le pire ça a été les hématomes, ça a été en fait de voir son visage défiguré comme ça qui a été le plus choquant pour moi bah oui parce que attends tu disais le plus étonnant ça a été de pas respirer parce que moi je me rappelle aussi tu vois on m'avait pas prévenu à l'époque moi le chirurgien m'avait pas prévenu que j'allais pas respirer par le nez c'est vrai que quand tu te réveilles et que t'essaies de respirer t'y arrives pas t'as l'impression de t'étouffer surtout après l'anesthésie, ça t'a fait ça toi aussi ? ah oui mais moi quand je suis sortie de l'anesthésie c'est vrai que j'ai été encore ensuquée et je disais mais n'importe quoi mais vraiment je disais n'importe quoi et après dès que l'anesthésie est passée c'est vrai que d'un coup j'ai senti que j'étais enfermée presque, j'arrivais même pas à respirer en plus j'étais gonflée de partout, j'arrivais même pas à ouvrir les yeux donc du coup en fait j'ai pris un coup de panique dès qu'on s'approchait de moi dès qu'on essayait de me toucher, c'était la crise et pendant combien de jours t'as pas pu respirer par le nez ? là ça va faire 3-4 mois que je me suis fait opérer, je commence tout juste à savoir bien respirer par le nez ah oui non, à savoir, à reprendre l'apprentissage de la respiration, mais tu sais pendant quelques jours tu peux pas respirer du tout ah oui mais non, moi ça a pris un moment parce que t'as les mèches, t'as gardé les mèches pendant combien de temps ? les mèches je les ai gardées 2 jours ah tu les as gardées que 2 jours ? oui, j'ai gardé 2 jours donc les mèches c'est comme des tampons dans le nez c'est ça, mais c'est comme les tampons hygiéniques c'est comme les tampons hygiéniques ah mais complètement alors niveau style on est au top, Lady Gaga elle s'est ramenée avec une robe ambiante nous on se ramène avec des tampons dans le nez, on adore et t'as vu quand ils te l'enlèvent c'est tout croûteux t'as l'impression d'avoir plein de crottes de nez ah non, moi quand on les a enlevées ça coulait du sein, ça coulait du sein, j'avais du sein de partout et t'as fait quoi d'autre ? ouais c'est tout, ça suffit t'as fait que le nez ? oui oui, enfin j'ai fait que le nez à la base je voulais faire quelques injections dans les lèvres juste parce qu'en fait il y en a une qui est plus épaisse que l'autre et en fait tellement j'étais défigurée qu'au final le chirurgien m'a dit je ne vous touche plus il a raison j'étais gonflée vraiment de partout j'avais des œdèmes à la fin en fait j'avais tout ici, tout gonflé et après c'est descendu et je ressemblais à un hamster quand on se fait opérer les dents de sagesse ici mais là t'as rien fait mais là t'as rien fait depuis à ta lèvre ? non parce que j'ai l'impression que c'est plus sensuel ah non mais c'est le rouge à lèvres je triche je déborde c'est-à-dire genre avec le crayon tu débordes un peu là ? c'est ça ? eh oui là je déborde ah d'accord on dirait j'allais te dire pour moi t'as fait quelque chose mais bon si tu me dis que c'est le crayon nous allons te croire te croire bien évidemment tu sais combien ça t'aurait coûté ? ouais je déborde ouais c'est vrai bon allez j'avoue allez un point pour toi zéro pour moi ça t'aurait coûté combien ? si tu avais dû payer cette opération parce qu'on va pas mentir on sait que tu l'as pas payée non je n'ai pas payé en fait c'est une collaboration avec la clinique Medespoir j'en ai aucune idée du prix combien ça m'aurait revenu si je le faisais en Tunisie en France je sais que je peux donner une fourchette je crois que c'est entre 3000 enfin dans les environs 3000 euros quoi ouais entre 3000 et 6000 euros ça dépend après ouais c'est ça vers là mais en Tunisie je n'en ai aucune idée sincèrement comme du coup j'ai pas dû sortir mon portefeuille je me suis pas plus intéressée bah oui bah écoute au moins t'es honnête tu le dis